Marc, entre nous, on peut faire des propositions indécentes, ça ne sortira pas d'ici. Maintenant que je viens de le dire et que ça passera ensuite sur YouTube, non, on ne peut plus. Trippi ne va pas tarder à nous rejoindre. Les gars, ils sont là et j'ai entendu du bruit. Voilà, là, normalement, je vais pouvoir me le faire sans problème. Quand même, c'était vraiment un super Metal Gear, en fait, le 2. Qu'est-ce que tu en penses, Fox ? Tu veux voir qu'il y a plein de choses qui reviennent dans MGS. Ah non, mais vraiment, c'était vraiment un super Metal Gear, franchement. Pour de la 2D ou ? Bah ouais, franchement, pour de la 2D MSX, ouais, c'est un putain de Metal Gear. Tu as instauré les bases et MG2 les a approfondis, MG3 les a mis en 3D. Ah ouais, MGS, il les a juste mis en 3D, les bases, c'est tout. Oui, parce que pour ceux qui n'avaient jamais joué à Metal Gear 2, mais qui ont connu Metal Gear Solid sur PlayStation, en gros, d'un point de vue gameplay, toutes les bases de Metal Gear Solid, presque toutes les bases de Metal Gear Solid, ne sont finalement pas des innovations, mais juste des reprises des bases de gameplay de Metal Gear 2, quoi. C'est quand même le seul truc révolutionnaire de MGS sur PlayStation, c'était vraiment les graphismes et les cinématiques. Sinon, il n'y avait rien de révolutionnaire quand on a connu Metal Gear 2, quoi. Non, ne t'inquiète pas, Plab, tu ne vas recevoir aucun projectile, juste parce que tu n'as pas joué à aucun... Attends, ah, tu n'as jamais joué à Metal Gear ou aucun Metal Gear Solid, Plab ? Ah oui, parce que là, c'est full spoil si tu n'as joué à aucun. Aucun Metal Gear du tout ! Bon, ben là, tu es conscient que tu vas te spoiler la vie, là. J'espère au moins que tu es conscient de ça. Après, si tu veux du spoil, tu auras du spoil. En même temps, si tu viens nous regarder jouer, tu auras forcément du spoil. Ah, parce que toi aussi, Nuke, tu n'as jamais joué à aucun Metal Gear. Ah, bon, ben, ça ne te gêne pas non plus les spoils qu'on peut faire, alors. Et en fait, même Nuke, Soa et Dark Keeper, ils n'ont jamais joué à aucun Metal Gear. Alors que Dark Keeper et Nuke, c'était nos principaux GPS quand même la dernière fois. Non, on ne va pas les brûler, Sinède. On ne va pas les brûler, c'est juste que, ben, c'est bien. Ils ont envie de connaître sans avoir à se salir les mains, comme on dit. Eh ben, dans ce cas-là, c'est bien. On est là pour vous. On est là pour se salir les mains pour vous. C'est bon. Tu as fait quoi, exactement ? T'as posé du monde ? Il n'y a que ça pour me chier. D'accord. Ouais, t'inquiète, on se lave les mains après, il y a un Nuke. On se lave toujours les mains après. Nuke dit, après, il faudra se laver les mains, vu que nous on se salir les mains pour eux. Ouais, en même temps, ouais. Tiens, en parlant de Metal Gear Solid, comme c'est sur PS1, est-ce normal que les jeux PS1 soient lents sur ma PS2 ? J'étais pas lents sur PS1, je crois. Alors, à savoir que Metal Gear et Metal Gear 2 étaient des jeux MSX. D'accord. Et le seul qui était sur PS1, c'était Metal Gear Solid. Et lents, bon, enfin non, je vois pas. Après, mais je croyais que tu avais joué à aucun Metal Gear Solid, Blabby. Mais on passe pas les... C'est pas nous qui passons les dialogues, Sinèd. Tu as les jeux PS1 ? Non, enfin, sur PS1, il y a eu Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, mission spéciale, mais qui est pas vraiment un jeu, c'est juste des missions VR. Mais sinon, Blabby, non, enfin, il y a eu qu'un seul jeu sur PS1. Nuke ? Quoi ? Pas grave si Mark sait pas lire Blabby. Pourquoi tu dis que je sais pas lire Nuke ? Tu t'en sors dans tes marais, toi ? Si tu restes longtemps dans le marais, tu meurs ? Ah ouais, d'accord. Lefty, j'ai vu le trailer de MG5, ça m'a fait penser... Le MG5, ça m'a fait penser à vous, perso, j'ai été bluffé par l'intro. Sauf que ce n'est pas MG5 que tu as vu, ce sera un jeu prologue à MG5. Le trailer qui tourne en ce moment, ce n'est pas MG5. Voilà, comme dit Syned, voilà, comme dit Syned, là, Grand Zero, c'est pas le 5, ce sera le prologue du 5. Donc Lefty, je dis que j'ai les jeux non Metal Gear sur PS1. Et qu'ils sont lents, quand je regarde des vidéos de ces jeux sur... D'accord, mais en gros, donc tu as des jeux qui ne sont pas Metal Gear sur PS1, j'en veux dire comme beaucoup de gens. Même en ayant Metal Gear, on peut avoir d'autres jeux. Et puis, on peut avoir d'autres jeux. En gros, Plab veut savoir si c'est normal d'avoir des jeux PS1 qui deviennent lents sur PS2. Mais il a juste essayé de faire une transition. Je ne sais pas. Bah, on ne sait pas alors. C'était un peu un fail, oui. Mais bon, ce n'est pas grave, on ne lui en veut pas. Il n'y avait pas encore la gestion des cordes dans ce Metal Gear 2. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu en parles ? La gestion des cordes. Oui, parce qu'on peut s'accroupir, ramper. Donc, si, il y a une bonne gestion des cordes, je pense. Justement, c'est en ça qu'on dit, justement, que finalement, Metal Gear Solid n'a rien inventé, entre guillemets. Il a juste repris les bases de gameplay de Metal Gear 2. Ah, et quand tu tues un ennemi, il disparaît. Oui, effectivement, il n'y a pas la gestion des corps à ce niveau-là. Mais en même temps, dans Metal Gear Solid, sur PlayStation, quand tu tuais un ennemi, pas quand tu l'assommais, mais quand tu tues un ennemi, le corps disparaît également, et c'était de la PlayStation. Plaby, il nous a fait un roman. Sinon, en fait, je n'ai jamais joué à des Metal Gear, car dans beaucoup de jeux, les phases d'infiltration n'étaient pas mes phases favorites. Alors, je ne voyais pas l'intérêt de jouer à un jeu entièrement basé sur ça. Mais du coup, maintenant que je regarde votre live, ça a l'air assez fun. Bah, ouais, après, effectivement, Metal Gear, c'est... Bon, on vaut des rations, là, par-même. Bah, bah... Metal Gear, le truc, c'est ça, c'est que c'est un jeu, voilà, c'est de l'infiltration, et c'est en... peut-être pas les premiers, mais comment dire, mais après, les derniers qui sont sortis, si tu le faisais en mode no-kill, c'est là où tu obtiens les meilleurs résultats, parce que c'est un jeu... C'est un jeu, le mieux, c'est... tu joues et tu ne te fais jamais repérer, c'est ce qu'il y a de mieux, tu ne te fais jamais repérer, tu ne tues personne, c'est le must du must, quoi. Donc, effectivement, c'est un style de jeu qui... bah, t'adhères ou t'adhères pas, quoi. Non, Sinède, oui, c'est pas le jeu qui est fun, c'est eux, donc c'est nous. Oui, c'est vrai que le... non, mais tu as tort, tu as tort sur le fait que le jeu, il est très fun. Mais nous aussi, on est très fun. N'est-ce pas, mon petit Foxy ? Vous ne vous enigliez pas avec nous, je pense. Euh, je suis concentré sur ce que je fais, la première fois. Ah bah, moi, je me ferais tout le temps repérer, je pense. T'inquiète, au début, même quand on est un fan de la fluctuation, je pense qu'au début, on se fait tout le temps repérer, les premières fois. Ah bah, c'est ça, on ne peut pas tirer, je n'ai pas de silencieux, on peut voir, donc j'ai envie. Ah, parce que même dans celui-là, on peut avoir des silencieux ? Bah, oui, tu ne peux pas tirer dans les Metal Gear, donc tu n'as pas de silencieux, mais mieux pas. Bah, oui, mais dans Metal Gear, tu n'avais pas de silencieux. Ben, Metal Gear, si, j'en avais un. Il y avait un silencieux dans Metal Gear ? Je vais débloquer un silencieux, effectivement, tout. Mais il n'était pas modélisé, alors ? Non, il n'est pas modélisé. Ah, il n'est pas modélisé. Même le Metal Gear, il n'est pas modélisé. Ah, il n'est pas modélisé, d'accord, ok. De quoi, Rikigir, Never ? Tu ne te fais jamais repérer, mais moi non plus, je ne me fais plus repérer, ou du moins, j'essaye de ne plus me faire repérer, mais au début, les premières fois, tu te fais forcément repérer. D'ailleurs, je vais faire un petit peu à ce truc, il est si mensuel. Tu sais que tu es repéré ? Oui, c'est où il est. Donc voilà, Fox se dirige vers le silencieux pour son gun. Etage 2. Qui est à l'étage 2. Non, il est à l'étage 2. Oui, c'est ce que je dis, il est à l'étage 2. Qui est à l'étage 2 ? Il est à l'étage 2. Voilà. Il est bien, il ne perdit le... Et une fois que Fox aura récupéré le silencieux, il pourra enfin se faire plaisir et tirer n'importe où. Ça y est. Tu vois, silencieux, il est là. Non. Ah, d'accord, donc dans Metal Gear 1, je l'avais vu, je l'avais vu dans Metal Gear 1, cette icône. Donc en fait, c'était ça le silencieux. D'accord. Donc voilà, il va enfin pouvoir tirer à tout va. Et là, le récupérer le silencieux. C'est ça, tu as raison Steve, il pourra tirer, il pourra enfin tirer son coup. Sauf que ça, c'était une vanne pourrie du film Shoot Them Up avec Owen Wilson. Non, pas Owen Wilson, Clive Owen, pardon. Clive Owen, qui était franchement pourri. Surtout cette réplique, quoi. Je vais me décharger mon arme. Non, mais la réplique de... J'appelle ça, tirer un coup. Non, mais voilà, quoi. Non, non. Le film est à chier. Oui, oui, totalement. Tu as raison, Sined. Oh, il est fun. Non, il est... Oui, c'est Miloos. Mais non, mais non. Shoot Them Up, il est pas fun, quoi. Faut arrêter. Vas-y, tu te tapes des barres en regardant Shoot Them Up, mais juste, c'est parce que tu te fous de la gueule vraiment du film, quoi. Rien que le nom est à chier, Plaby, tu as raison. Mais le film, Shoot Them Up, vous vous rendez compte ? Le seul intérêt de voir ce film, c'est quoi ? C'est de voir... C'est de voir Monica Bellucci en 4-1, comme d'habitude. C'est vrai. Monica Bellucci, à part des rôles de 4-1 et de 4-1, elle fait quoi dans sa vie ? Honnêtement. Ce qui est chiant, c'est que les rôles où elle fait des trucs bien, parce qu'ils ont vu bien... Oui, je crois que c'est ça, en fait. Quand tu as fait des rôles qui ne sont pas des rôles de 4-1 et de 4-1, voilà. Elle arrive à bien choquer dans les rôles de... Non. Bref. D'accord. Si tu as vu que je vais faire la porte, c'est une carte, ça va pas le faire. Je vais rencontrer le Heimd. Donc Fox va devoir se battre contre le Heimd. Hé, hélicoptère russe, piloté par qui ? Est-ce que tu le sais ? Non, tu ne sais pas encore qui va le piloter, non ? Non, on ne sait jamais qui va... De toute façon, dans Metal Gear, il y a toujours des histoires de Heimd quoi. Ils ont miné le terrain, les salopards ! Sur le radar, tu vois, en haut, les lignes. Voilà.